Bonjour, bienvenue dans 100% évangélique, chers téléspectateurs, amis dans le Seigneur. Nous comptons pour nous retrouver sous le plateau Cassivy, pour nous présenter une émission par là, une émission qui vous remet en pile là, qui parlait de la parole, de la vérité. Les gens qui vous remetent en déla, bien que ce n'est pas tout le monde qui recevoit les gens qui l'y a, mais pour eux-mêmes qui remet la vérité, pour eux-mêmes qui délai la vérité, nous disons bienvenue dans 100% évangélique, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Et nous sommes très 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 contents parce que le Seigneur, il nous a encore accordé cette opportunité, cette grâce et une note pour que nous puissions être là cet après-midi pour vous présenter 100%, 100% évangélique. Et sans plus tarder, nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis ensuite nous pourrons débuter notre sujet. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Enveille-nous parce que tu nous as toujours, Seigneur, préservé de toute embûche. Tu nous as toujours accordé ta grâce et nous bénissons ton nom pour cela. Nous glorifions ton nom pour cela, nous t'aimons pour cela. Parce que, Seigneur, par l'accomplissement de tes promesses, les hommes, Seigneur, arrivent à acclamer ton nom, à se posterner devant toi pour glorifier ton nom en tant que le Dieu puissant, le Dieu qui règne au-dessus des cieux, le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Parce que comme dit ta parole, Seigneur, s'il y a un Dieu qui n'est pas le créateur du ciel, de la terre et de toutes choses, et ce Dieu-là va disparaître. Et nous savons que toi, tu es le créateur de toutes choses et tu subsisteras à toujours, à perpétuité. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ton nom, nous implorons ton nom, nous te glorifions. Et nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir protéger, préserver, épargner nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, et de les permettre, Seigneur, de bien partager cette parole de vérité avec nous et de les surtout utiliser, Seigneur, avec ton esprit, le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité, afin que nous puissions partager cette parole et que tout le monde puisse comprendre, Seigneur, ta parole, comme tu l'as dit, comme tu l'as inspirée, Seigneur, à travers tes serviteurs. Nous bénissons ton nom, bénis ce moment, bénis notre technicien au nom de Jésus-Christ, bénis nos frères, bénis nos sœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, bénis ce moment. Et fais que, Seigneur, cette parole puisse, vraiment, Seigneur, affranchir des esclaves, Seigneur, du mensonge, des esclaves, des aveugles, des gens qui ont été aveuglés, Seigneur, par le Dieu de ce siècle. Et fais que, Seigneur, cette parole puisse les affranchir et que ces gens puissent comprendre, Seigneur, ta parole, la parole de la vérité, la parole qui peut les sanctifier, la parole qui peut les régénérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur tout-puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Seigneur. Et nous sommes entre tes mains. Utilise nos, Seigneur, pour ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur, et pour son amour et sa grâce, c'est ineffable, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Et pour partager sa parole, encore et encore et encore, et à chaque jour que nous nous levons, nous pensons que, voilà, et peut-être demain, ce sera le dernier jour. Mais le Seigneur, le Seigneur, mais le Seigneur, il fait toujours le contraire. Lorsque les hommes disent, c'est la fin, et le Seigneur dit, moi, je dis, c'est le commençant, parce que je suis le Seigneur du Seigneur, le tout-puissant. Et tout ce qu'il dit, hein, tout ce qu'il dit, il l'a accompli comme il l'a dit. Parce qu'il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur du Seigneur. Et c'est notre Dieu d'amour, c'est notre Père. Et voilà pourquoi nous l'aimons, nous l'adorons, nous l'exaltons, parce qu'il fait des choses, des choses merveilleuses. Et c'est pourquoi le salmiste a dit dans Somme 138, hein, je te célèbre de tout mon cœur, et je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée, c'est ta crue, par l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement des promesses du Seigneur, l'accomplissement des promesses du Seigneur, contribue, contribue à la satisfaction des saints pour la gloire, pour la louange du Seigneur, pour l'adorer, parce qu'il mérite d'être adoré, il mérite d'être aimé. Comme je vous l'ai souvent dit, que le Seigneur, il est digne de notre amour, de notre amour le plus profond. Il est digne de notre amour, chers téléspectateurs, nous devons le mettre, parce qu'il est grand, il est grand, il fait des choses merveilleuses. Il est magnifique, dans notre vie, dans votre vie, il est grand, et c'est lui qui est notre lumière. Comme il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au simple. Le Somme 18, le verset 8, il dit, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Comme Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils, hein, si donc le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libre. Libre, je suis libre, vous êtes libre, vous êtes libre, parce que le Fils vous a affranchis. Et c'est cet affranchissement qui vous a rendu libre et qui vous a permis de parler librement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en confessant son nom, tout en disant aux gens que c'est par son nom que vous pouvez avoir la vie. C'est par son nom que vous pouvez avoir le pardon des péchés et la repentance, la remission des péchés. C'est en son nom. Mais n'oubliez pas, ce message doit commencer comme il l'a commencé à Jérusalem. Il devait commencer à Jérusalem. Et les Juifs devaient nous prêcher cette parole, nous transmettre cette parole. Et ils nous ont transmis cette parole. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. À savoir, celui qui croit en lui, hein, en son nom, reçoit le pardon des péchés. Hein, c'est cette parole-là, les apôtres ont prêché. Et si vous regardez dans Acte X, Acte X, pour regarder ce que je viens de dire, dans Acte X, les apôtres ont, ils ont dit ce que je viens de dire là. Acte X, le verset, le verset surtout, alors, si on commence à partir du verset 34 jusqu'au verset 43. Jusqu'au verset 43. 34 à 43, Acte X. Alors, il dit, alors, Pierre, ouvrant la bouche, le verset 34, Acte X, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole au Fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus. Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, indistinctement. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, dit apôtre Pierre, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, guérissant tous ceux, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils ont tué le Seigneur de tous, Jésus-Christ de Nazareth, en le pendant au bois. Alors, le verset 40, « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparu. » a permis que le Seigneur de tous, que le Seigneur de tous a paru, non pas, non à tout le peuple, mais au témoin choisi d'avance, au témoin choisi d'avance par qui? Par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné, voilà ce que je disais tout à l'heure, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui, que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors, notre texte, notre verset, c'est le verset 43, 43. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, en qui? En Jésus-Christ, reçoit par son nom, quel nom? Jésus-Christ, le pardon des péchés. » Alors, écoutez bien, tous les prophètes rendent de lui le témoignage « Que quiconque croit en lui, en qui? En Jésus-Christ, reçoit le pardon des péchés. » En quel nom? En, au nom de Jésus-Christ. Il faut croire en qui? En qui? Il faut croire en Jésus. Pour reçoit quoi? Le pardon des péchés. En quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre texte que nous allons consulter. Cet autre texte, c'est... Nous allons considérer le livre d'Actes. Mais cette fois-ci, c'est dans le chapitre 3. Le chapitre 3. Le chapitre 3, Actes 3. Actes chapitres 3. Le verset 13, 14. À 16. À 17 plutôt. Actes 3, le verset 13 à 17. Regardez bien. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint, il n'y a pas de saint, le saint, le saint, le saint et le juste. Ce n'est pas un saint non, un juste, mais c'est le saint. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Écoutez bien. Et bien, l'homme qui avait été paralysé de ses jambes, il ne pouvait pas marcher. Et cet homme a été raffermi par qui? Par sa foi. Par sa foi. Par sa foi en son nom. En le nom de qui? Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, regardez dans le verset 16, acte 3. C'est par la foi en son nom. Quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Que son nom, Quel nom? Le nom de Jésus-Christ a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Alors, Il a cru au nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ l'a raffermi. Le nom de Jésus-Christ l'a guéri. Cela veut dire qu'il a eu cette entière guérison par sa foi dans le nom de Jésus-Christ. Et en revanche, le nom de Jésus-Christ a accompli cette guérison. Et c'est la raison pour laquelle acte 4.12 est clair. Il n'y a eu cette entière. Il n'y a eu cette entière guérison. Il n'y a eu cette entière guérison. Peu importe vous me parler de Jéhovah. De Yahweh. Ou d'autres choses. De d'autres noms. Ou El Shaddai Elohim. Mais la parole est claire. C'est que la parole a dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Je crois que le Saint-Esprit qui parle ainsi à travers l'apôtre Pierre. Parce que j'ai confirmé ce que je dis quand je dis le Saint-Esprit qui parle. Dans le verset précédent, le verset 8. Alors Pierre remplit du Saint-Esprit. Ce n'était pas Pierre qui parlait. C'est le Saint-Esprit qui parlait en Pierre. Rempli du Saint-Esprit, le dit chef du peuple et ancien d'Israël. Il n'y a de salut en aucun autre. Je ne sais pas si vous voulez parler de quelqu'un d'autre. Il faut parler d'un seul nom. Il n'y a pas un autre. Un seul. Un seul nom. Un seul homme. Un seul Dieu. Un seul Seigneur. Luc 2, 11. Aujourd'hui dans la ville de David, il nous est un Sauveur. C'est le Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Ce n'est pas un Seigneur, mais c'est le Seigneur. Un Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Ah, vous regardez. Un Corinthiens 6, 8. Un Corinthiens 8, 6. Un Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Un autre Dieu. Mais il y a un seul. Le Père. Alors, s'il y a un autre Dieu qui existe, s'il n'est pas le Père, s'il n'est pas le Père, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas le Créateur du ciel et de la terre, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas celui qui est, qui était et qui vient, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas celui en qui, que tous les hommes, sous le ciel, peuvent, peuvent avoir la vie éternelle, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'y a de salut à aucun autre. Qu'il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Par lesquels nous devions être sauvés. Il y a un seul nom. Un seul homme. Il y a un texte dans Jérémie 10. Jérémie 10, vous allez voir, quand je vous dis que si, 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 on parle de quelqu'un qui est Dieu, qui n'est pas le Père, qui n'est pas le Créateur, qui n'est pas le premier et le dernier, qui n'est pas celui qui est, qui était et qui vient, il n'est pas Dieu. Et par conséquent, comme dit la parole, il va être disparaître. Il disparaîtra parce qu'il n'est pas le Créateur. Il n'est pas le Dieu en vérité. Jérémie chapitre 10. Jérémie 10. Jérémie 10. Jérémie 10. Jérémie 10. Jérémie 10. Le verset 10, 11, 12. Jérémie 10. Le verset 10, 11, 12. Écoutez. Mais, l'éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Et un roi éternel. Un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront. De la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Le Dieu véritable. C'est lui qui est Dieu en vérité. C'est en lui qu'il y a la vie. Il n'y a pas la vie en un autre nom ou en un autre Dieu. C'est clair. Et voilà pourquoi Luc 24. Luc 24 a dit à propos de celui qui donne la vie. Le Dieu tout puissant. Luc 24. Luc 24, le verset 47, 48. Enfin, 46, 47. Luc 24, 47, 46, 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Si le Seigneur ne vous a pas ouvert l'esprit, vous ne pouvez comprendre les Écritures. C'est impossible. Impossible. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Quel nom? Jésus-Christ de Nazareth. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Et maintenant nous avons des hommes. C'est pour deux, pour je ne sais pas comment. C'est pour arriver à notre sujet. Des hommes. Des hommes qui ont changé la parole. Et le problème qui les a permis de changer la parole, de falsifier la parole pour leur propre ruine. C'est parce que ces hommes n'ont pas suivi les traces des apôtres. Ils n'ont pas continué à continuer l'évangile qui a été prêché, le jour de la Pentecôte, le message qui a été prêché, qui avait commencé à Jérusalem, par les apôtres qui avaient été choisis d'avance par le Seigneur de tous, le Maître de tous, le Roi de Rois, le Seigneur de tous. Ces hommes n'ont pas suivi ces traces. Ils ont suivi les traces d'un évangile qui a commencé aux Etats-Unis. Qui a commencé. Tu me dis, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Me dis, oh Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Christ. Je ne suis pas le Seigneur. Je suis l'église du Seigneur, moi-même. Alors quand je dis ça, je parle à la manière du Seigneur. Quand le Seigneur dit, à ses disciples qu'il parle, vous serez mes témoins. Le Seigneur dit, mes témoins. Je dis, c'est témoin à lui. Et puisque c'est lui qui va vous envoyer, il ne va pas vous envoyer comme ça. Sans avoir les instruments nécessaires. Et voilà pourquoi il vous a donné son Saint-Esprit. Le Consolateur. Le Seigneur suivant, suivez-vous, et vous serez mes témoins. A Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem d'abord, lutte 24-48 ? Parce que l'Évangile devait prêcher d'abord à Jérusalem et ensuite à toutes les nations. Et ici là, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'oubliez pas, dans Matthieu 10, Jésus-Christ les défendait d'annoncer la parole à la Samarie. Et maintenant, il est mort, il est ressuscité. Il a ordonné à ce que ses disciples prêchent la parole à Samarie. Et aux nations. Parce qu'il disait dans l'acte 10 qu'il fallait prêcher seulement dans la maison d'Israël. Nous allons regarder ce texte. Dans Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 6-7. Matthieu 10, 6-7. Tels sont les douze que Jésus en roya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Lesquelles ? N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Et dites, le royaume des cieux est proche. Le message était spécialement pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Les apôtres n'avaient pas l'ordre d'aller chez les Samaritains. Ou bien d'aller chez les païens. Et c'est clair. Mais le message, après le message, va avoir, je dirais, le Seigneur va changer le message. Va rendre ce message plus efficace. Le Seigneur va répandre à ce message. Parce qu'il va changer ce message dans Jean 1er, il va dire. Il va dire dans Jean 1er, regardez bien dans Jean 1er ce qu'il va dire. Comment il va parler. Parler. Pour montrer qu'il avait l'intention de sauver les païens comme les juifs. Alors, il dit dans Jean 1er, pour arriver au verset 12, Au commencement était la parole. Aujourd'hui. Parler. Exclamation e amélioration. J'all